Bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Vous savez que je suis en plein dans mes vacances en Sardaigne Et il y avait la Sagra de la Capra Donc la fête on va dire de la chèvre Et regardez on est dans un cadre absolument incroyable Ici dans les montagnes sardes environ au centre-est de l'île Et alors regardez ce que l'on va apercevoir ici Juste là vous voyez c'est au moins Il doit y avoir quasiment une centaine de chèvres qui sont en train de cuire Il fait une chaleur c'est incroyable ici Je suis à environ peut-être 3 mètres du feu Et c'est incroyable la chaleur Ce qu'on va faire c'est un petit tour Et après on va poser la question à des gars derrière Regardez comment ils protègent le visage tellement il fait chaud Et ils tournent ils font un demi-tour Et ça c'est un petit peu ce que l'on retrouve en Argentine sur les gros asado Donc avec une cuisson verticale et en cuisson indirecte Parce que vous voyez que le feu est juste là Et puis de part et d'autre il y a les chèvres Allez on va aller voir ça de plus près Et après je vais essayer de ne pas me brûler les doigts Et il y a enfin Et il y a petit peu Il y a petit peu Il y a petit peu Il est un peu Et donc ça en fait ce sont les tripes juste ici qui étendent de part et d'autre et qui font cuire et en fait ça crée des chips, ça c'est vraiment super. Alors vous voyez là toute la chaleur que ça dégage et regardez le paysage en arrière-plan c'est magnifique. Ils utilisent ces planches là pour se protéger tellement il fait chaud mais à 3 mètres c'est un truc de fou comment il fait chaud quoi. Et voilà je suis avec Leonardo ciao 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 ciao. Donc ça c'est de la viande de chèvre donc d'ici de Baunay donc c'est vraiment le centre-est de la Sardinne donc c'est ça. Là c'est une association d'éleveurs qui fait ça. Et pour combien de personnes ? C'est pour environ 1000 personnes qu'ils ont préparé ça. Voilà depuis qu'ils vont faire la fil ici, les gens vont attendre. Il sera à 19h et maintenant c'est un peu plus vite. Comme c'est l'horario d'ici d'à 17h00 jusqu'à 10h00. Ok donc voilà c'est à peu près de 7h00 jusqu'à 10h00, les gens font la fil. On prend un ticket et qu'est-ce que c'est une impiata ? Alors la carne de capra, patatine, pane carazau que c'est du pistocho, et du petit vin. Ok donc en fait il y a un plat pour 10-13 euros avec du coup à l'intérieur de la viande, du vin, du pane carazau. Le pain et le fromage. Et du fromage de chèvre évidemment. Et des petites frites. Ok, merci, merci beaucoup. Voilà et on va aller chercher tout de suite notre plateau Alors là il y a vraiment un truc de ouf qu'il faut absolument que je vous montre Donc là en fait ils viennent d'enlever les grosses broches Et ils importent juste ici là Et alors là tel des rock stars vous allez voir il va y avoir des mecs qui vont couper la viande Ils sont sur un char et exactement comme des rock stars ils sont en train de couper toute la viande Voilà c'est vraiment un truc de ouf ils vont en couper toute la soirée Ils sont posés sur le char et ils coupent ça en tout petit et en fait il y a tous les morceaux de la chèvre Waouh on va vraiment se régaler Comment est la couture ? La couture est bonne, il ne doit pas être de la sangue, il doit pas être bien coute Et combien est la couture ? 3 heures 3 heures de cuisson et donc ça doit être très bien cuit et ça doit pas être... Donc ça y est je me suis assis alors j'ai récupéré mon plateau alors regardez il est juste ici Voilà le plateau alors là vous avez le pain Nekarazao donc ça c'est le pain typique sardes Avec ici du fromage alors ils en ont mis une quantité laisse tomber quoi Au moins 100 grammes de fromage et ici waouh la viande c'est une tuerie Regardez comment elle est bien fondante assez grasse pas du tout sèche Le petit verre de vin est couvert et on va manger tout ça Alors on va goûter ça Je mange comme ça direct avec les doigts en mode romorphale Super bon Je ne vous ai pas précisé mais en fait il y a juste du gros sel en assaisonnement C'est tout rien de plus mais la viande elle est tellement bonne Et en fait ici les vaches dans les montagnes elles mangent de la myrte Des feuilles de myrto, du thym sauvage etc Donc en fait la viande n'a besoin de rien d'autre parce qu'en fait elle est déjà aromatisée Parce que les animaux mangent Allez goûter le reste Bon bah voilà ça y est j'ai fini mon assiette alors c'était vraiment bon Un poil gras quand même mais c'est ce qui va donner vraiment du bon goût Regardez les gens font vraiment la queue donc c'est le millier de personnes qui est attendue Ici il y a de l'artisanat sardes avec plein de trucs vraiment typiques On ne peut pas faire plus typique, il n'y a même pas de réseau, il n'y a rien du tout Au départ je voulais vous faire un Facebook live, en fait ce n'était pas du tout possible Donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce deuxième numéro de mon vlog Il y a plein de personnes qui arrivent Vous avez découvert mon italien de survie qui fait que j'arrive à me débrouiller un petit peu Et comme ça j'ai pu vous traduire pour vous expliquer comment c'était fait cette viande de chèvre On se retrouve très bientôt sur ma page Facebook Venez liker et sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous A bientôt, ciao ciao